KXTC Podcast Le samedi 17 et le dimanche 18 décembre 2022 aura lieu à Vidoban dans le Var, le marché de Noël. Nous avons demandé à Christophe Lorenz, chargé de communication, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Une semaine exactement avant Noël, la ville de Vidoban vous propose de faire vos cadeaux et de finaliser vos menus de Noël avec son grand marché de Noël le samedi 17 et le dimanche 18 décembre à partir de 10h du matin sur la place de la mairie. Vous y trouverez les deux jours une trentaine d'exposants pour la vente de cadeaux, d'objets de décoration, de création artisanale, de produits gastronomiques, métiers de bouche. Il y aura notamment parmi les choses les plus remarquables un bar à huîtres, une brasserie artisanale locale, des chocolats, des douceurs, des cadeaux, des produits de créateurs et des produits qui sont tous uniquement des produits locaux. On trouvera aussi des stands d'associations caritatives qui seront présentes pour vendre des gâteaux et des friandises au bénéfice des causes qu'elles représentent. Des jeux forains pour enfants type pêche aux canards et tire à la carabine qui sont toujours couronnés de succès. Le samedi, ça commencera par des balades en calèche gratuites qui seront proposées toute la journée au départ du marché aux enfants. Des balades dans le centre-ville dans une calèche tirée par un cheval. Il y aura aussi le Père Noël et la Mère Noël qui seront présents de 11h à midi uniquement sur le stand du Secours Catholique. Et alors à 15h, ça sera vraiment le festival pour les enfants. Ça commencera par un spectacle gratuit offert par la ville pour les enfants à la salle polyculturelle de Vidoban. À 15h, ça sera l'arche part à 8h, un spectacle de la compagnie « Prends ton envol », l'histoire de trois pingouins sur la banquise qui doivent monter dans l'arche de Noé. Ensuite, à l'issue de ce spectacle, les enfants pourront se rendre directement sur la place de la mairie pour fêter l'arrivée du Père Noël. Le lancement de la parade de Noël avec les mascottes géantes et la calèche qui défileront dans toute la ville. Et qui ensuite s'arrêteront pour qu'il y ait la distribution de bonbons par M. le maire suivi d'un goûter offert aux enfants avec du vin chaud offert aux parents parce qu'on n'oublie pas les parents non plus. Toujours le samedi 17 décembre, le marché de Noël fera également son nocturne jusqu'à 21h avec un apéro concert de 18h à 20h par le groupe qui s'appelle Pearl. Qui animera donc le marché avec sa musique pop et plutôt lounge et chanson tandis que les exposants et les bars de la place proposeront des formules apéritives pour accompagner justement cette ambiance musicale. Le marché se terminera à 21h et reprend le dimanche 18 décembre avec l'association de sauvegarde du patrimoine et de l'environnement vidobanais, l'ASPEV. Qui tiendra comme chaque année sa crèche vivante à l'issue de la messe de 11h donc à partir de midi avec en même temps la bénédiction du marché par notre curé de Vidoban. La mère Noël et le père Noël seront à nouveau présents sur le stand du secours catholique de 11h à midi. Et le dimanche le marché fermera ensuite ses portes à 18h ce qui devrait donc vous permettre de faire vos derniers achats. Rappelons que Vidoban est la deuxième ville de la Dracénie derrière Draguignan. Elle est idéalement située sur la route nationale 7 à 15 minutes des sorties d'autoroutes du Mui et du Luc et à 3 minutes à pied de la place de la mairie. Vous trouverez également deux immenses parkings gratuits qui totalisent tous les deux 800 places. 800 places de parking gratuits à 3 minutes de ce marché de Noël. Toutes les conditions sont donc réunies pour que vous puissiez profiter de ce marché de Noël de Vidoban en toute sérénité.